Ne soit pas, disons, entravée, enfin qu'on n'ait pas ça en face des yeux, c'est ça ? Moins de symboles religieux ? C'est même pas le symbole religieux qui est au centre, mais c'est la grandeur. Tous ces symboles, ils deviennent de plus en plus grands. C'est des croix, quelquefois, de 9 mètres ou encore plus. Et les gens, ils veulent des croix illuminées ou toutes sortes de nouvelles choses qu'ils n'ont pas eues. Si je vois une petite croix, quelque part, ça ne me gêne pas du tout. Mais si je vois une croix assez grande, je me dis, alors, qui veut s'imposer dans cette nature ? Au fond, qu'est-ce qui vous pose problème avec ces signes ? Je dirais que pour nous, c'est vraiment un symbole religieux, un symbole de chrétienté. qui, pas pour tout le monde, est un symbole vraiment positif. Il y a aussi une histoire négative de la religion. Et pour ça, on comprend que toutes ces croix partout, ce n'est pas nécessaire. Nous, nous disons, on peut les limiter aux places de culte, où les gens se rencontrent pour faire le culte. Alors, parlons-en justement de ce symbole, un symbole auquel beaucoup de gens sont attachés. On a vu les réactions, les réactions dans la presse, à chaque fois qu'on parle de ces croix, quand on en est vues une, enfin, ça fait beaucoup de réactions. Il y a un attachement fort, il vient d'où, cet attachement-là ? Bon, il y a un attachement identitaire, dans un premier temps. Pas seulement religieux. Vous dites que c'est un symbole chrétien, vous rétacasse parier. Non, non, je pense que là, on est déjà au départ, effectivement, dans un attachement identitaire. C'est-à-dire que ça s'inscrit, effectivement, au niveau des revendications qui peuvent être portées par les uns et les autres, comme un élément ou pas du patrimoine de l'histoire de la Suisse, de l'histoire de l'Europe, etc. Donc, dans le fond, c'est un peu ces débats autour de qu'est-ce qui fait nos racines ? Parce que les racines, elles ne vont jamais de soi. C'est toujours un choix. On choisit quel type de racines on veut privilégier. Est-ce qu'on veut, dans le fond, privilégier le judéo-christianisme comme racine de notre culture, de notre identité ? Ou est-ce que, dans le fond, on peut se porter, je ne sais pas, sur la culture des lumières ? Donc, dans le fond, c'est autour de ces questions que s'étaient portées, dans le fond, les débats sur la construction européenne. C'est autour de ces questions que se pose aussi la question de l'éducation à l'école. Et je crois que c'est aussi un petit peu, quelque part, autour de ces questions qu'on revient avec ce sujet. Réta Caspar, c'est là-dessus, d'ailleurs, que vous venez souvent dans le débat. C'est sur les racines proprement chrétiennes. Vous vous dites, on peut en prendre d'autres. On n'est pas issu que de ces racines-là. Il y a beaucoup de racines. Et la chrétienté, c'est une des racines, parmi d'autres. – Oui, là, je serai, comme historien, je ne serai pas d'accord. L'histoire occidentale, parce que j'entends, dans les débats, justement, que j'entendais celle d'Arena sur le sujet, on nous parle des lumières en opposition au christianisme. Mais les lumières sont un produit du christianisme. Les grands penseurs, Descartes, que je sache, Leibniz, Kant, Montesquieu, même Rousseau, les grands penseurs des Lumières sont, si ce n'est explicitement chrétiens, du moins profondément inspirés par le christianisme. Toutes ces valeurs qui portent justement la démocratie, ben, pensons à Rousseau, elles viennent effectivement d'un héritage chrétien direct. le discours, enfin, du vicaire savoyard, ou bien, quand je pense que la célèbre trilogie de la République française, ça vient de Fennelon et de son Télémach. – Vous parlez d'héritage chrétien, le problème se pose avant tout dans les cantons catholiques. Il faut parler là de tradition catholique, plutôt ? – Non, pas du tout, parce que Leibniz, Kant, ce n'est pas du tout catholique. – Non, mais aujourd'hui, c'est croix. – Ben, je veux dire, il n'y en a pas. Mais ce qui me frappe, c'est que dans les cantons catholiques, on met des croix, généralement. Parce qu'il y a une histoire aussi du combat des croix qui est interne au christianisme. Vous avez l'iconoclasme au 8e siècle, vous avez l'iconoclasme au 16e siècle avec la réforme. Ces choses-là reviennent régulièrement à l'interne. Mais par contre, si je vais à la limite… – La réforme, eux, ils ont mis un petit peu de côté. – Ah oui, ils ont l'iconoclasme, disons, pas moins dans chez les luthériens, mais en Suisse, dans la réforme, ça a commencé par ça. On commençait à avoir rêvé la réforme par des croix qui sont abattues. – C'est un petit peu la voie à suivre. – Oui, on nous rapproche aussi que c'est nous qui voulons raviver le culture camp. Et c'est juste. C'est ce qu'on veut. On veut cette… comment dit-on ? Se délibrer de ces liens de l'État et de l'Église. C'est toujours le même sujet qu'au 19e siècle. C'est un peu mieux dans les plaines, dans les cités, mais c'est encore un peu en arrière dans les vallées. – Question, État, séparation, État, Église, elle se pose pour vous, aujourd'hui encore, Laurent Mietzuchet ? – Oui, je crois qu'elle se pose toujours, mais moi, j'ai quand même aussi le sentiment que dans le sujet qu'on vient de voir, se posent des choses qui sont différentes, au sens où il y a aussi l'attachement à une expression religieuse, individuelle et libre, mais qui s'affirmerait de manière moins visible ou ostensible dans l'espace public. Je crois que c'est plutôt ces questions-là qu'une simple opposition entre pour ou contre, croyant ou non-croyant, catholique ou protestant. J'ai le sentiment qu'ici, il s'agit plus effectivement des revendications portées pour un modèle de religion plus universel, moins confessionnel, et du coup aussi plus privatisé que les religions par le passé. – On a l'impression qu'il y a quasiment une nouvelle forme de laïcité, une laïcité un peu plus combative, plus dure, qui est en train de voir le jour, c'est votre avis ? – Oh ben, cette laïcité dure, et Dieu sait si on l'a connue, le XXe siècle, le premier État sans Dieu qui a existé, c'est l'Union soviétique. L'Union soviétique a cassé les croix par milliers. Elle a cassé les croix, elle a cassé des églises par milliers, puis plus gênant, elle a tué par milliers des moines, des religieux, des religieuses. – On casse pas, on discute, hein ? – Oui, non mais j'attends, ça dépend si c'est une laïcité de combat. – Non mais j'attends, mais ce qu'il y a de rigolo, c'est que quand vous arrivez au sommet du Pamir, qui était en Union soviétique autrefois, à cette mille de mêles d'attitude, vous êtes face au buste de Lénine. Quand vous allez dans, d'ailleurs partout, si vous allez au Népal, vous avez des tout cas, vous avez des… – Pour revenir à ce qui est en train de se passer, pour vous, c'est une nouvelle forme de laïcité qui est en train d'émerger ? – Non, moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, parce qu'il s'est passé, par exemple, pour en rester au catholicisme, le catholicisme a fait une sorte de mini-iconoclasme après le Concile Vatican II. – Donc moins de croix. – Et puis beaucoup moins de visibilité. Les ecclésiastiques, moi, ils étaient déjà interdits d'habits, par exemple à Genève, ils le sont toujours d'ailleurs, mais on a posé les soutanes, à part les gens extrêmement conservateurs, on a enlevé les soutanes, on a enlevé les habits religieux, etc. – On a fait justement cet effort d'avoir une bien moindre visibilité en pensant à un christianisme beaucoup plus d'intériorité. – Apparemment, ça ne vous suffit pas. – Sous-titrage ST' 501